Salut Youtube, on est dimanche et chez moi le dimanche on se prend pas la tête Alors pour aller avec ma gueule de pas maquiller, de pas épiler et d'ailleurs je crois aussi que je ne me suis pas lavé les dents Ouais Et bien je vous propose une vidéo toute tranquillou pépère à la maison Alors il faut savoir que chez mes parents j'ai encore une tonne de livres Et plus particulièrement une grosse partie qui se situe dans la chambre de mon frère Sur une étagère à la vue de tous Particulièrement aussi parce que ce sont les livres de mon enfance C'est à dire de la maternelle au collège et que il en a marre de les voir tous les jours Donc je lui ai demandé de prendre certains livres et de me les mettre dans un sac De ne surtout pas me les montrer afin que je puisse vous faire cette vidéo Donc c'est à dire que nous allons découvrir ensemble des livres qui ont certainement plus de 25 ans Oui, 25 ans Et le principe évidemment c'est que je ne sais pas ce qu'il y a dans ce sac Et que nous allons découvrir tout ça ensemble Alors au moment où je filme, et bien je n'ai aucune idée de si cette vidéo peut donner quelque chose Parce que si ça se trouve, et bien je ne vais me souvenir d'aucun livre Et là ça s'appelle La Louse Ultime Par contre il est aussi fort probable que je répète toujours les mêmes mots du genre Oh putain, oh la vache, oh le truc de fou Donc préparez-vous à faire le petit bingo de Céline Oh putain, oh la vache, fou Et c'est un bingo Bon c'est pas tout, on se marre bien avec ce petit bingo Mais c'est qu'on va peut-être passer aussi aux livres Coucou Mais qu'est-ce que je suis drôle le dimanche N'hésitez pas à m'inviter à bruncher, ça sera avec plaisir Premier livre, attention suspense Et j'ai l'impression de jouer à motus Alors on commence direct avec C'est chaud, c'est ambiance cul Non, ce livre n'est pas à moi, excusez-moi Je vais le remettre dans les sacs En fait je m'en souviens vachement bien Ce livre, c'est fait en fait comme un recueil de questions Ça va vraiment de la fécondation à l'accouchement Donc me demandez pas Il y a vraiment des questions hyper chelou Faites pour un enfant de 10 ans Oui, c'est acheté 99 francs au BHV Je le vois, c'est écrit ici Sinon, sinon, on va pas mourir bête Comment est-ce qu'on parle de cul aux enfants dans les années 90 ? Ah ouais, ça commence... Ouais ouais ouais, ça commence... Ça commence mal Mais qu'est-ce que c'est... Mais c'est quoi cette merde ? Alors, extrait choisi Je vous le lis parce que c'est... C'est... Non, je vous le lis Je vous le lis Donc en introduction, on a quand même Les garçons considèrent généralement que les filles sont trop romantiques Qu'elles attachent trop d'importance à leur look Qu'elles sont trop prudentes Qu'elles s'imaginent un peu vite que les garçons sont amoureux d'elles C'est pas oui C'est une fille Les filles, quant à elles, estiment que les garçons ne sont pas assez sentimentaux Qu'ils se battent pour un rien Et que dans le domaine des travaux ménagers, ils sont absolument nuls Voilà, c'est une définition des garçons Mais, il y a le mieux Il y a une question Les femmes représentent-elles le sexe faible ? L'homme a généralement plus de force physique que la femme Voilà Mais, on a aussi un passage qui est sur la pilosité naturelle De nombreuses jeunes filles sont gênées d'avoir des poils foncés sur les bras et les jambes Évite de les raser, car le poil ne deviendra que plus de rue Il est possible de les décolorer les poils Le pharmacien ou l'esthéticienne pourront te prodiguer d'excellents conseils à ce sujet Et oui, parce que les poils, il faut s'en débarrasser, il faut les cacher les filles Attention, à 10 ans, c'est ce qu'on m'a appris Voilà, hein, donc ce livre, on va le remettre à sa place, hein, je vais le brûler Voilà, oui, hein, oui Oh, je me souviens trop de ce livre Wesh, il y a mon blaze, Céline, juin, 92 En fait, quand on finissait la maternelle, je me souviens qu'on pouvait choisir un livre de la bibliothèque en souvenir Et j'ai pris celui-ci, donc Le mariage de Suki Les dessins sont super mignons, d'ailleurs, plus de 25 ans après, je les trouve toujours aussi mignons Le mariage de Suki, oula, la poussière C'est l'histoire de deux chats en mode la belle et le clochard Donc, elle, c'est un chat de luxe et lui, c'est un chat de gouttière Mais l'amour, évidemment, est plus fort que les classes sociales Et normalement, si je ne dis pas de bêtises, à la fin, ils se marient Leur famille s'adorent et tout finit bien Mais pour ne pas vous dire de bêtises, nous allons vérifier ceci en direct C'est parti, Céline Yeah C'est juste très mignon Et là, je suis sûre qu'ils partent ensemble pour faire des petits bébés chats Petit cookie, nous, quand même, hein, ce livre, je veux pas, hein Yeah Alors, ceci En plus d'être le plus petit livre de ma bibliothèque C'est le livre que je trimballais partout Mais quand je vous dis en mode partout, c'était vraiment partout, partout Comme il est petit En fait, je le trimballais vraiment tout le temps sur moi Et ce qui était flippant, en fait, c'est que je le lisais tout le temps A voix haute, en marchant Genre, ça faisait quand même un peu secte Genre, témoin de Jéhovah, de la secte d'Alice au Pays des Merveilles et tout Je prêchais, en fait, la bonne parole de Lewis Carroll Maintenant, je me dis que je devais avoir l'air assez bizarre Très bien, dit le chat Et cette fois, il disparut très lentement Commençant par le bruit de la queue Et finissant par son rire qui resta quelques temps après que tout le monde eut disparu En plus, les dessins à l'intérieur sont assez creepy Euh... Ouais En fait, ça m'étonne pas que je kiffais à l'époque Non, je... Alice au Pays des Merveilles, c'est fini C'est fini Et je pense que j'ai saoulé tout le monde autour de moi quand j'étais gamine, d'ailleurs Alors là, je sens quelque chose avec un élastique Donc c'est un lot de livres Oh putain Putain, ça c'est blingo les meufs Non mais ça, c'est juste toute mon enfance C'est les chers de poule, quoi Il m'a juste mis, en plus, ce qui me font le plus filippé Je crois que c'est les... C'est ouf, comment il a pu... Comment il a pu se souvenir de ça, quoi Non, parce que, ok, il y a le clown de ça Mais pour moi, en tout cas, mon vrai traumatisme d'enfance, c'est quand même lui Lui Slapy Slapy le pantin Danse petite poupée Danse, danse Qui est d'ailleurs appelé, je le vois derrière, Diabolo Alors, Diabolo, hein, qu'on se le dise, c'est pas du tout flippant Donc, les traducteurs français, il faut arrêter de faire ce genre de choses C'est la piste, ça fait peur Diabolo, ça donne surtout envie d'aller boire un verre, quoi C'est... Je ne comprends pas Je sais pas ce que vous en pensez Mais je suis quand même en train de me dire que mes parents, ils m'ont acheté ces livres Genre, j'avais quand même 8 ans Donc, oui, maman, si j'ai une passion pour les films gores, c'est de ta faute Oui, papa, si j'ai des posters de Charles Manson dans mes toilettes, c'est aussi de ta faute Oui, fallait pas m'acheter ces putains de livres Oui, hum hum Non, mais le pire, c'est que ça continue Après les chaires de poules, j'ai quand même les j'ai lu Peur Bleu Les parents ne m'achetaient que ça, visiblement, hein Ils avaient envie de me traumatiser, hein Voilà, c'est une histoire de bien commencer ta vie, Céline On va t'offrir que des livres traumatisants Et puis Erlenstein, évidemment, toujours dans les bons plans, le mec, hein Non, mais... En fait, je crois vraiment qu'en fait, je possède toutes les collections frissons de tous les éditeurs français de l'époque C'est pas possible J'ai lu, j'ai les Bayard Et là, j'ai en fait les Pocket Junior Donc, d'ailleurs, je crois que ça n'existe plus, Pocket Junior C'est Pocket Jeunesse, maintenant, ou PKJ pour les intimes Je sais même pas, en fait, si ce genre de bouquin, ce genre de collection, ça existe encore Ouais, je suis pas sûre Je me dis qu'ils ont peut-être compris que ça déglinguait un tout petit peu une génération, ces bouquins Oh là là, il était tellement bien, la Baby Sitter Alors, qu'est-ce que je l'ai adoré de ce livre ? Mais je l'ai genre, on l'ai relu trop souvent D'ailleurs, gros plagiat de Scream, de l'intro de Scream 1, grâce à ce bouquin Je veux pas balance, mais la Baby Sitter, c'était avant Scream Ouais Bon, j'espère quand même qu'on en a fini avec les livres un peu d'horreur Parce que... Parce que je me dis que sinon, j'ai lu ça que toute mon enfance Et c'est un petit peu filpant Alors, attention Ok, alors là, on est dans un gros changement de registre Tadam C'est Fantomètre qui rit, qui pète, qui prend son cul pour une trompette Bon, Fantomètre, pour ceux qui ne connaissent pas, ce sont des livres de Georges Cholet Qui raconte l'histoire d'une nana qui s'appelle Françoise Dupont Ça ne s'invente pas Qui mène en fait une double vie Elle est à l'école le jour et la nuit, évidemment, elle se transforme en super-héroïne Boom, girl power Et elle vit évidemment plein d'aventures Et elle rencontre plein de méchants qu'elle va livrer aux gendarmes Et elle a surtout un grand méchant, je crois, qui revient régulièrement En tout cas, c'est celui-là qui m'a le plus marquée Un mec qui s'appelle Le Masque d'Argent Je crois que c'est... Je suis sûre... Non, je suis sûre qu'il y a un méchant dans Fantomètre qui s'appelle Le Masque d'Argent Moi, j'étais à fond dans Fantomètre Parce que franchement, c'était trop cool C'était la première fois que je lisais des bouquins avec une héroïne C'était... Ouais, elle était drôle, elle était intelligente Elle attrapait tout le monde, elle ne perdait jamais C'était une aventurière de fou Et je voulais trop, trop, trop être Fantomètre Ouais, elle a peut-être un costume ridicule Mais c'était trop bien, Fantomètre Ça rejoint ma petite... BAM ! Je me fatigue Ah bah j'ai encore un Fantomètre en fait Et c'est quand même un truc de fou Parce que je vous en parlais un tout petit peu avant C'est Fantomètre et le Masque d'Argent Donc je ne disais pas de conneries Il y a bien un méchant qui est le Masque d'Argent Alors qu'est-ce qui m'a mis d'autre dans cette collection ? Et là, on a du lourd Je dirais même plus du très lourd On a le Clan des Sept Et on a le Club des Cinq Et là, je suis en train par contre de buguer Attendez, non parce que le Club des Cinq C'est Enid Blyton Et le Clan des Sept C'est aussi Enid Blyton Est-ce que le Club des Cinq C'est les prémices du Clan des Sept ? Je ne me souviens pas des personnages en fait C'est fou parce que je me souviens Que j'aimais trop ces histoires C'était en mode des enquêtes Des énigmes avec des jeunes Et tout ce... Tout ce genre de trucs D'enquêtes Et j'étais à fond dedans Mais... Le lien entre les deux Oh la vache ! Du coup, je viens de trouver un truc Je vous montre Je prends la caméra Pour faire un contre-champ 3615 achète Le Club de littérature de fou Dites-moi si vous étiez des fans De ces trucs De cette bibliothèque rose Si vous vous souvenez S'il y a un lien entre les cinq et les sept On ne peut pas se souvenir de Fantomètes Et du Club des Sept et des Cinq Voilà J'espère que je ne vous déçois pas trop Alors là, je vous ai gardé Le meilleur pour la fin Ça, c'est un livre Que tout gamin à mon époque Se devait de posséder Sinon, il était juste banni C'était un pestiféré Genre, dans la cour de récréation Il devait se cacher dans les toilettes Parce que Ce n'était pas possible Soit tu jouais au bille Soit tu avais ce livre Soit tu allais te cacher C'est comme ça Je suis désolée Ne mélange pas les torchons et les serviettes Le livre dont vous êtes le héros Celui-là, c'est la forteresse maudite Qui fait partie de la collection Loups solitaires Qui était super bien Enfin moi, j'étais à fond dedans Ce qui est génial en fait Avec ce bouquin Ce type de bouquin Dont vous êtes le héros C'est que ça fait travailler à fond A fond, à fond Son imagination Et Et j'ai trop de bons souvenirs en fait Avec ces bouquins Non j'avoue franchement J'ai bien envie de m'en retenter Il faudrait que je voie Les autres qui sont restés A la maison Il faudrait que je regarde Il faudrait que je retrouve un Ou que j'en achète un autre J'ai bien envie Ouais, j'ai bien envie de m'en refaire un autre C'était le dernier J'ai pris beaucoup de plaisir A faire cette vidéo Qui m'a permis de De retrouver des souvenirs Complètement enfouis Dans ma mémoire Ça a été un espèce de gros plongeon 20 ans en arrière N'hésitez pas à me partager Les lectures de votre jeunesse J'aime beaucoup Beaucoup partager Ce genre de petites anecdotes Très simples Très légères Très souriantes Voilà Moi je vous dis A très très vite Pour de nouvelles vidéos Ciao Musique 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 Musique